Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom. Nous allons voir aujourd'hui comment personnaliser sa classe, donc d'un plan esthétique. Vous allez voir, il y a des considérations ici organisationnelles. Voyons comment faire. D'abord, on s'assure d'être dans notre classe. Une fois que celle-ci a été créée, si vous regardez bien ici dans l'entête, on a une image ici qui va caractériser notre classe. On a la possibilité ici de sélectionner un autre thème. Donc, on va cliquer ici sur sélectionner le thème. Et ensuite, on voit qu'il y a quelques thèmes généraux ici qui s'offrent à nous. J'attire votre attention, vous voyez, il y a toujours une couleur qui reste quand même prédominante au thème en question. Que ce soit ici un gris foncé, un bleu ou un vert, vous voyez, là, il y a quand même un thème qui est prédominant. Ce thème-ci, ce choix-là va être quand même important. Au sein d'un établissement, d'une équipe école, peut-être plutôt au secondaire ici, où il va y avoir différents classrooms qui sont créés. Si tous les classrooms ont la même couleur, cette couleur va figurer dans plusieurs éléments, dont les échéanciers qui vont s'ajouter à l'agenda de l'élève. Donc, si tous les enseignants ont choisi un thème sobre dans des déclinaisons ici de vert ou de bleu, ça va être un petit peu plus difficile pour l'élève d'associer un cours à une couleur. Donc, on a quand même à avoir cette considération-là en tête lors de notre choix d'une couleur. Donc, peut-être qu'il y aura concertation au sein d'une équipe pour ce qui est du choix ici du thème. Sinon, vous avez « Général » ici et vous avez également ici une classification de thèmes qui a été effectuée par rapport aux disciplines. Donc, ici, on a « Histoire » et « Anglais », mais du moins l'apprentissage d'une langue. On a ici les mathématiques et les sciences, les arts, les sports et autres. Donc, voilà ici pour ce qui est de la sélection d'un thème. Donc, ici, je vais aller peut-être à « Général », choisir celui-ci qui est au centre. Et on clique sur « Sélectionner le thème du cours » et vous allez voir le changement ici s'effectue. Donc, voilà pour ce qui est du changement de la personnalisation de notre Classroom. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada